bonjour les graphes comme d'habitude donc chaque week-end on va faire un petit tour sur les indices les matières premières et la paire euro dollar et puis on va regarder ensemble les opportunités les actions qui peuvent nous rester donc on a encore une semaine une belle semaine une belle semaine haussière où en gros on achète tout mais on achète quand même il ya quand même un petit peu de sélectivité on achète surtout quand même des des capitalisations et des valorisations qui sont intéressantes et surtout des grosses valeurs et les valeurs qui sont on va dire qu'ils vous donnent le maximum de contrepartie avec avec pas mal de volume donc on est quand même un petit peu plus qualitatif sur les marchés et pour autant donc ce que l'on a sur le cac 40 et sur la majorité des indices également donc c'est la poussée on va dire on va l'appeler la dernière jambe la dernière jambe haussière alors l'idée voilà c'est toujours la même chose c'est que vous voyez on a maintenant une quantification qui devient un petit peu plus rude donc c'est à dire que ici donc on avait une belle poussée puis on avait eu une phase de construction légèrement haussière et là on a briqué par le haut on a fait le pull back et derrière c'est là où on est en train de mettre l'attaque et on le voit on est en train donc du coup au fur et à mesure et surtout aujourd'hui alors là les échéances pour le pour le mois d'avril ont certainement permis de balarguer pas mal de vendeurs à découvert et de couverture éventuelle ce qui permet d'accélérer un petit peu le mouvement ce mouvement éventuellement on a une oblique haussière qui passe en voie par les sommets de 2020 et puis par des sommets précédents aussi et qui arriverait aux alentours des 6320 6330 points qui peut servir d'objectif mais attention il faut pas le prendre comme argent comptant et se dire que voilà c'est ce sera le point où ça sera terminé on peut très bien souffler et relancer la hausse derrière donc là l'idée c'est vraiment de se dire maintenant de penser en point de pivot pour moi on va rester haussier acheteurs à court terme tant que l'on va tenir cette zone des 6150 6160 à moyen terme je resterai globalement positif au dessus des 6050 6060 points est vraiment sur le mouvement dans sa globalité 5870 pour moi c'est le gros c'est le c'est le gros pivot là le risque clairement c'est pas que le marché se retourne comme une création par du principe que les marchés acheteurs les marchés haussiers comme ça qu'ils sont durs qui dure dans le temps ils se retournent pas du jour au lendemain par contre comme on a des accélérations à la hausse qui se mettent en place et qu'on crée les exponentielles et bien il faut s'attendre à un moment donné à du pro rata et ce pro rata il se fait avec une certaine volatilité c'est à dire qu'aujourd'hui on peut très bien être très content et de voir notamment les valeurs du luxe qui performent très très bien qui éventuellement pour certaines d'entre elles se prennent à la limite pour des valeurs des valeurs technologiques tellement leur leur performance est importante aussi mais il faut s'attendre à un moment donné ou un autre quand ça va consolider ça va le faire au pro rata donc il faudra pas s'émouvoir il faudra pas paniquer si vous avez des valeurs qui perdent 2 3% 4 5 voilà au pro rata de ce qu'elles ont gagné il faudra prendre le recul nécessaire en fonction de votre horizon de placement et de votre profil pour bien comprendre que c'est 5% que l'action perd par rapport aux 20 ou 25 qu'elle a gagné sur les dernières semaines et bien ça ne remet pas en cause la tendance donc ça ce sera important de comprendre en fonction d'autres profils si on est court terme évidemment on cherche à prendre maximum de profits sécuriser le maximum de profits et si on est moyen long terme il va falloir accepter que quand la consolidation se mettra en place il faudra accepter de redonner avec cette volatilité là une certaine partie des hausses donc là on est vraiment dans le mouvement qui s'accélère mais potentiellement on n'est qu'au début d'accélération on n'en sait rien plutôt que juste à la fin donc moi je pars du principe que voilà je garde mes niveaux pour moi ce qui est important c'est de faire attention à cette volatilité pourquoi parce qu'on a laissé beaucoup de gaps derrière nous et qui seront autant d'objectifs lorsque le marché se mettra à se retourner mais comme je vous l'ai dit il se retournera pas comme une crêpe éventuellement on peut avoir de la volatilité court terme clairement mais ensuite on aura de la construction technique comme on a d'habitude ce qui fait que au niveau des ces émissions qu'on fait le week end ensemble on aura l'occasion de toute façon d'en reparler à ce stade c'est haussier point barre la seule chose c'est de garder en tête c'est pro rata qui est cette volatilité qui peuvent être réellement le risque si vous n'y êtes pas préparé notamment et que vous êtes trop surpondéré sur un certain nombre de valeurs que vous êtes surpondéré sur votre portefeuille c'est ça qui peut créer les émotions dès qu'il va y avoir un petit peu de volatilité mais aussi non pour l'instant on n'a absolument aucun signal on reste positif avec éventuellement encore un petit peu de marge et globalement je serais tenté de dire que si on venait à consolider mis à part les 6160 etc qui serait quand même un premier niveau le pivot le gros pivot ça va être ça ça va être cette zone 6060 6090 ça sera déjà une grosse zone qui pourra servir de soutien pour voir en effet si on souffle tranquillement et on fait de la consolidation pour mieux continuer le chemin voire vers les plus hauts de 2000 aussi au contraire voilà on cherche à souffler un petit peu plus honnêtement quand on regarde le marché on a tendance à se dire que l'on commence bien après c'est quand même la réouverture le la fin de la crise coville entre guillemets c'est à dire les vaccins etc il faut faire attention qu'est ce qui pourrait un petit peu revenir mettre de l'huile sur le feu les variantes et truc les machins très bien mais surtout une fois que tout le monde est vacciné ce que je vais regarder est ce que le marché pourrait regarder d'un mauvais oeil c'est si on se rend compte qu'il ya des personnes qui malgré le vaccin et avoir après avoir les anticorps et attendu un mois pour les avoir etc on se rend compte que on chope on continue quand même de choper le de choper le virus ce qui pourrait faire peur au marché parce que marché là il est vraiment en train de presser que la crise est terminée que le covi des dernières nous que potentiellement oui ça sera comme la grippe chaque année on aura un variant un truc un machin mais que globalement on pourra rapidement mettre à jour les vaccins avoir notre dose éventuellement annuelle et que ça rentrera finalement dans les mœurs c'est dans les maladies comme tout un tas d'autres maladies et ça le marché est en train de lacter ce qui peut changer éventuellement est ce qui moi ce que je mets en risque en termes de signe gris un signe noir ça serait en effet que une fois qu'on a vacciné tout le monde et donc on arrive sur la période juin juillet et qu'on ré ouvre les terrasses les restos les machins qu'on se rend compte que des personnes vaccinées commencent quand même à relancer l'épidémie évidemment j'aime bien je voudrais être optimiste je voudrais penser que non mais c'est je vous parle en termes de risques sur le marché c'est le seul truc qui peut éventuellement dégoupiller le marché alors après l'autre aspect qui est un aspect qu'on connaît plus c'est en effet une fois qu'on a acté le meilleur des mondes là on va acter les résultats du premier trimestre également on va acter aussi un moment donné l'inflation on a vu que tout au long de cette semaine d'ailleurs le nasdaq l'a prouvé avec avec sa hausse on détend on se détend sur les taux donc on laisse l'histoire de côté pour l'instant mais ça peut revenir donc c'est le seul aspect mais ça aussi c'est plus du signe gris donc on sait des choses où on a le temps finalement de réagir et de voir les deux et de voir les choses se construire donc voilà mis à part cela voilà moi je me dis il ya les résultats il faut prendre en compte également que vous allez avoir des distributions de dividendes qui vont impacter le cac 40 à hauteur auprès de 2% mais que pour l'instant et puis ici on continue comme ça ça se verra pas dans l'indice puisque on continuera de grappiller ça se verra par contre sur votre bx4 si jamais vous avez du bx4 pour vous couvrir ou que sais-je le bx4 réplique le cac gr le cac gross c'est à dire avec les dividendes réinvestis c'est à dire que si vous avez une distribution de dividendes le cac 40 lui éventuellement peut être en baisse 0,2 % alors que le cac 40 avec dividendes réinvestis sera en hausse de 0,1 % admettons il faudrait qu'il y ait quand même des gros dividendes qui soient distribués pour arriver à ces niveaux là mais voilà l'idée globalement c'est bien de comprendre que si votre bx4 perd de l'argent c'est parce que et alors que le cac 40 est en baisse c'est parce qu'en fait c'est uniquement du dividende qui a été distribué alors que le cac 40 continue d'être en hausse donc ça gardez le en tête surtout si vous avez du bx4 à pas vous dire mais le cac 40 est baissier et mon bx4 est en train de perdre de l'argent c'est pas normal c'est pas logique etc c'est parce qu'on est dans un mois avec distribution de dividendes et c'est le genre de choses qui peuvent qui peut arriver on va regarder donc au niveau du pétrole ou là clairement mais on a continué de jouer la réouverture donc on a cassé le biseau descendant dont on avait parlé par le haut on revalide cette zone les 65 en termes de support et maintenant l'idée c'est de voir est-ce qu'on a suffisamment de force pour aller chercher les 69 70 dollars voilà sinon on reste tout à fait haussier à ce stade là et je pense que même si on a suffisamment de force on risque en fait de potentiellement construire une espèce de range entre les 60 et les 70 dollars qui est un prix du baril qui va tout le monde dans la tout le monde tout le monde signe éventuellement pour le garder dans l'enseigné dans ces niveaux là et du coup on s'est quand même un petit peu réveillé sur le sur l'inflation alors on a lu ici et là que c'était la chine qui se remettait à acheter pas mal d'or alors évidemment dans tout ce qui peut être déstabilisation du dollar on peut imaginer que la chine justement essaye justement de stabiliser et de sécuriser sa propre monnaie en ayant une belle contrepartie en or en tout cas ce qui est sûr c'est que d'un point de vue graphique ce dont on avait parlé la semaine dernière s'est réalisé donc la congestion qu'on avait mis en place ici et le besoin que l'on avait de dépasser cette zone et 1770 dollars donc on est en train de l'acte et pour autant il faut pas non plus là aussi mettre la charrue avant les bœufs éventuellement donc on acte le rebond mais avant de parler de retournement haussier de la tendance sur l'or il ya encore beaucoup de boulot on avait parlé des 1820 1840 dollars donc là on met en place le rebond après éventuellement on mettra en place une construction qui peut durer plus ou moins longtemps ça aussi on aura le temps de commenter ensemble donc il faut pas non plus s'emballer un donc on a bien ce rebond qui se met en place sur l'or mais faut pas non plus s'emballer à tout de suite parler de retournement haussier de l'or d'or à 3000 dollars que ça y est le marché se réveille pour jouer l'inflation etc minute papillon on n'en est pas encore là étape par étape donc là c'est une bonne étape de rebond à ce stade là on a la même chose qui est en train de se passer sur l'argent et l'argent par contre de la même manière a encore du boulot et son boulot à lui ça sera de redépasser la zone des 26 des 26 50 après potentiellement on verra s'il veut plutôt valider une oblique ici vers les 28 dollars pour l'instant c'est une hypothèse de travail mais globalement là aussi c'est un bon rebond sur l'argent mais qui demande confirmation avant de relancer un petit peu les scénarios long terme et c'est de la même chose on a eu exactement la même chose sur l'euro dollar rappelez vous les semaines précédentes on avait parlé qu'on avait des congestions sur tous et sur tous ces indices là sur toutes ces matières premières etc et sur l'euro dollar et que donc ça allait bouger et donc de la même manière sur l'euro dollar on le voit on a eu la réaction avec la cassure de l'oblique qui nous permet de revenir sur la zone de résistance qui est sur la zone des 1 20 éventuellement on reviendra chercher la zone des 1 18 1 19 en support certains parleront derrière d'une épaule tête épaule inversée mais l'idée est la même chose que sur tous les autres les matières premières l'or et compagnie c'est qu'on est toujours et je vous l'avais dit on était dans une correction de court moyen terme à l'intérieur d'une tendance haussière de fond et donc ce que ce dont on a besoin pour relancer cette tendance haussière de fond c'est d'avoir le rebond la construction congestion éventuellement et la cassure par le haut et là vous actez le retournement court terme moyen terme et donc vous revalider la relance de la tendance de long terme donc toujours comprendre et analyser les choses selon l'horizon de placement court moyen terme long terme parce que évidemment c'est toujours la même chose vous allez toujours quand je quand je vous dis que l'euro dollar est en train de baisser et baisser à court terme j'ai toujours quelqu'un qui va me dire non mais le dollar va continuer à se casser la gueule et donc l'euro va remonter mais ça c'est une appréciation long terme éventuellement donc tout le monde peut avoir raison c'est une question d'horizon de placement donc quand on fait une analyse également pour plus tard quand je vais vous faire les analyses il faut bien comprendre aussi que j'ai dans ces vidéos plutôt un biais qui va être court à moyen terme là sur les indices etc je prends du recul mais quand je vais faire les analyses des actions je pars du principe que l'on va parler essentiellement de ce qui se passe sur le court terme et ce que ça peut éventuellement donner sur le moyen terme je suis pas essentiellement sur long terme sauf si dans mes propos je vous le dis autrement parce que je prends un petit peu de recul sur cette action particulière donc ça c'est pour également vous aider dans l'appréciation des commentaires donc je peux être négatif en effet à court terme sur quelque chose et être positif à la à long terme ou en tout cas le graphe le graphe peut l'être voilà je pense qu'on a fait globalement le tour tiens j'ai oublié le nasdaq le plus important plus important l'idée du nasdaq donc c'est toujours la cassure vous voyez ce mouvement est quand même très puissant dans ce mouvement de sortie et là aussi on a quand même laissé beaucoup de gaps derrière nous donc le risque sur le marché c'est pas qui ça se retourne finalement mais de bien comprendre que même si on venait à perdre quasiment 800 points sur le nasdaq ce qui serait suffisant pour faire peur à tout le monde on ne remettrait pas en cause la tendance de fond je veux dire tant qu'on va tenir vous le voyez ici c'est 13000 13200 13 1300 points on remet pas en cause la tendance mais le fait là d'avoir bougé comme ça d'une manière expo d'une manière forte avoir ouvert plusieurs gaps on peut éventuellement consolider être et rester dans une consolidation au pro rata et qui peut être assez forte qui peut donner de la volatilité notamment avec des séances on peut très bien se taper un moment donné une séance à moins 3% qui va commencer à faire peur tout le monde et tout le monde se dire ça y est c'est la fin etc et potentiellement ça sera que du pullback ça sera que du pro rata que de la consolidation donc c'est ça c'est vraiment pour vous avertir vous dire oui c'est haussier on n'a pas grand chose de plus à se dire que ça éventuellement même on a encore de la marge à la hausse sur le nasdaq 14300 14500 éventuellement mais si on vient à consolider il faut commencer à se préparer que les marchés peuvent devenir beaucoup plus volatiles 1 donc et qu'on peut se taper des séances à moins 2 moins 3 et qu'il faudra pas plus s'en étonner que ça et surtout ne pas nécessairement paniquer donc vous devez le préparer dans votre tête préparer dans vos plans parce que comme ça quand ça se produit vous n'êtes pas en mode panique vous suivez votre plan tout simplement donc c'est pour ça que je vous dis de préparer ces scénarios après si on s'en tient en graphique c'est haussier on va regarder donc les actions comme chaque semaine ce que je vous mets sur la gauche j'ai d'autres actions en plus que je ferai en vidéo donc il n'y a pas tout sur la liste de gauche également merci à ceux qui l'ont proposé la semaine dernière mais si vous voulez me proposer également la liste de chapitres et de minutage des actions etc je suis sûr que ça pourra aider d'autres personnes éventuellement derrière à screener la vidéo beaucoup plus rapidement et je le rajouterai dans la description de la vidéo en plus où je n'ai pas une durée en commentaire voilà donc s'il ya quelqu'un encore une fois qui peut le faire d'avance merci une nouvelle fois je vous rappelle donc les règles essentiellement c'est des actions que je choisis moi via les screeners via mes propres analyses pour des raisons graphiques pour des raisons fondamentales et pour des raisons pédagogiques des fois il n'y a pas grand chose d'un point de vue achat sur le titre mais pédagogiquement je trouve qu'il ya quelque chose d'intéressant à vous dire voilà et globalement donc je vous j'ai inclus et en fin de vidéo aussi il ya les actions que vous m'avez demandé sur la vidéo d'avant prenez bien soin voilà de faire un commentaire par action que vous demandez et surtout les autres personnes de cliquer sur le pouce en l'air des actions que vous voulez voir parce que la semaine dernière j'ai vu il ya pas mal d'actions qui ont été proposées mais a pas eu énormément de votes donc j'ai pris ce qui avait eu le plus de votes mais potentiellement voilà ça il peut manquer quelques quelques titres comme ça mais j'en ai pris quand même une dizaine donc je vais accélérer pour essayer d'avoir le temps de tout faire donc cette semaine même chose voilà dans les commentaires vous proposez éventuellement une action par commentaire et les autres vous devez mettre un pouce en l'air sur une action que vous voulez vraiment voir même sur des actions qui sont dans la liste ici c'est pas automatique que je les repropose la semaine d'après donc si on a vraiment une sur laquelle vous voulez avoir un suivi chaque week-end vous devez la reproposer voilà j'espère que c'est clair pour tout le monde et du coup ben on continue de fonctionner comme ça si ça vous convient ça me convient aussi adp adp c'est toujours dans la construction c'est toujours l'action pour jouer un petit peu la recovery c'est une action que je verrais plutôt en mode long terme et en tout cas à court terme pour l'instant c'est toujours flat ça fait pas grand chose je dirais vous avez un support sur les 95 euros qui est vraiment je dirais le gros morceau globalement et là à court terme c'est un petit peu en mode dégradation donc pas grand chose à se mettre sous la dent à court terme tant qu'on redépasse pas les 107 euros éventuellement si on venait à revenir sur les 95 euros d'un point de vue long terme je trouverais que ça reste ça reste intéressant akfa on est toujours dans une configuration en congestion haussière dépassement des 4 euros 15 qui vous donnerait le signal air france ils sont en train de récupérer beaucoup d'argent mais graphiquement parlant là aussi c'est en train de dégrader donc on laisse faire pour le moment pas grand chose tant que éventuellement là où ça pourrait me réintéresser sur la zone des 4 euros 40 4 euros 50 éventuellement si on y revient en tout cas à court terme tant qu'on referme pas ce gap là et qu'on casse pas cette oblique vous n'avez pas de signal d'inversion au niveau d'air bus par contre ça reste propre air bus et on est en train de retester la résistance donc il faudra réussir à les quais pour fermer derrière ce petit gap qui est resté et continuer de rester positif en tout cas globalement au dessus des 98 euros on restera positif amundi a continué cette semaine a très bien performé nous a offert un petit support court terme donc tant que vous êtes au dessus vous pouvez rester positif il ya pas mal de foncières également qui sont bien comportés bfimo pour l'instant continue sa construction c'est toujours les 36 euros à dépasser pour vous donner un signal au niveau de bio uv également on a bien acté un retournement la semaine dernière et cette semaine on est en train d'acter la construction donc on va rester globalement positif au dessus des 5 euros 95 et il faudra réussir à relancer au niveau de boiron également à continuer sa bonne semaine de la semaine dernière on avait parlé le week-end dernier elle a dépassé les 37 euros et des brouettes donc pour valider pour valider la suite donc je dirais que ça reste très propre à ce stade là globalement derrière voilà on a une résistance qui sur les 41 euros 20 à ce stade là éventuellement une consolidation qui peut se mettre en place mais globalement le retournement est en train de s'acter est confirmé et on va rester positif au dessus des 37 38 euros au niveau de carrefour également c'est en train de construire ça mérite peut-être un petit peu de nettoyage sur le sur le graphique et globalement voilà on va retrouver une zone de soutien aux alentours des 14 euros 60 70 tant qu'on est au dessus de ces niveaux là on reste positif il faut casser les 15 euros 60 pour aller fermer ce gap là et continuer la tendance haussière si j'ai dit mais également à bien confirmé cette semaine donc on avait une bonne congestion dont on avait pu parler on a fait une poussée on a tenté de sortir de cet oblique là on n'a pas réussi on est revenu chercher la zone des 24 euros 90 ici donc qui sert de support dorénavant mais globalement ça prend le temps mais on est en train petit à petit d'acter le retournement donc il faudra valider à nouveau la cassure de ces 27 euros pour aller chercher les 28 et plus y affinité il ya un petit gap ici éventuellement qui servira à moyen terme d'objectifs cgg au niveau du pétrole donc ça continue de construire à ce stade là donc cgg on continue d'être dans cette figure en triangle ascendant on est en train de venir tester un petit peu le bas donc là il va quand même falloir veiller à à réagir assez rapidement pour relancer sinon si on casse par le bas il ya d'autres supports plus bas globalement cette zone aux alentours entre les 1 0 1 et les 98 centimes de d'euros jusqu'aux 96 même il ya quand même pas mal de zones de soutien après ça dépend comment comment on va le voir et globalement ce que le marché va choisir après on peut faire le delta entre les 1 0 1 ici et 1 0 9 vous avez 8 cents éventuellement si vous cassez par le haut on peut se dire que tiens les 1 18 ce sera le premier objectif si vous c'est par le bas on peut se dire en effet que les 1 80 que les 0 95 96 seront éventuellement une cible dans une continuation de construction au fur et à mesure donc là aussi c'est typiquement le genre de valeur ou à long terme on est en train d'acter un retournement haussier mais à court moyen terme on voit on est assez de notre et éventuellement encore en besoin de construction si box ça reste positif au dessus des 25 centimes d'euros ça serait bien de toucher et puis de relancer dans la foulée ça reste encore moindre risque là aussi claranova pour moi ça reste moins de risques mais en train de souffler par rapport à la hausse précédente je reviendrai accumuler la valeur si on revient dans la zone des 7 euros 50 et pourquoi pas revenir sur cet oblique donc la vieille oblique j'attends de voir le marché qu'est ce qu'il va réussir à confirmer exactement à quelques centimes d'euros près où est ce qu'il va confirmer pour rester pour rester positif sur claranova et jouer la relance derrière donc là une zone d'accumulation éventuelle qui m'intéressera coil alors ça c'est très peu liquide donc il ya beaucoup de flottant mais globalement la configuration est intéressante alors bien entendu c'est subjectif puisque j'en ai une position mais l'idée c'est que quand même si on accepte la volatilité parce que le carnet d'ordre est vide globalement on a quand même une construction assez intéressante il y avait eu des volumes quand j'étais rentré alors j'étais responsable pour une majorité de ces volumes là mais globalement parlant si on arrive à avoir la cassure vous voyez ici la attaque de cette zone des 12 euros on peut avoir double cassure résistance horizontale oblique ce qui nous permettrait d'ouvrir la prochaine résistance aux alentours des 13 40 mais surtout globalement ça nous validerait un retournement alors je vous parle de cette valeur là maintenant parce que l'idée c'est qu'on voit que le marché en fait est allé sur les grosses caps et essentiellement l'idée c'est pas de se dire que le marché est qualitatif au sens de faire que des grosses caps il fait également des petites caps mais il fait des petites caps value il fait des petites caps qui sont qualitatifs pour lui où il a quand même du fondamental et donc une capacité de pouvoir un petit peu valoriser la société COIL je dirais est globalement à son prix sur ces niveaux de 10 euros ce qu'on peut éventuellement valoriser c'est des perspectives un petit peu plus encourageante avec la relance économique etc la réouverture et donc des besoins d'alu et on le voit sur le secteur automobile sur le secteur sur tout un tas de secteurs qui utilisent beaucoup l'alu et qui vont donc utiliser et éventuellement les les capacités de COIL donc de jouer plus l'aspect perspective et l'anticipation éventuellement du marché voilà donc globalement graphiquement parlant on sent qu'on est en train d'acter le retournement et ça manque un petit peu d'entrain la grosse problématique de ce type de titre c'est que comme il n'y a pas beaucoup de flottants il n'y a pas beaucoup de titres et donc forcément les gros ils hésitent à rentrer parce que il n'y a pas de contrepartie et ça sera très compliqué de sortir aussi donc ça fait partie des pièges et à titre personnel j'aurais pas dû rentrer normalement parce que pour mon type de portefeuille et la position que j'ai prise tout de suite on voit que le piège se referme dès que ça redevient illiquide donc l'idée là c'est vraiment à la limite si on arrive à casser ça devrait donner suffisamment d'entrain et suffisamment de volume pour redonner de la contrepartie et en redonnant de la contrepartie ça va attirer également et bien d'autres gros qui n'hésitent qui n'hésitaient à rentrer qui ne voulaient pas rentrer pour le moment parce qu'il n'y avait pas suffisamment de contrepartie et donc vous voyez la hausse amène la hausse de cette manière là aussi donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre que même sur les petits titres il faut quand même pas les balayer complètement il faut attendre éventuellement que au fur et que les volumes commencent à augmenter et que donc ça donne de la contrepartie et là que ça permette donc de rentrer donc voilà donc là c'était pour l'idée globalement crédit agricole on voit qu'on est en train de consolider plutôt à plat donc hop voilà un petit peu ici ça on peut éventuellement le garder mais globalement voilà on a la construction qui est en train de se faire donc sur les bancaires on voit bancaire consolide plutôt à plat on a été plutôt appé par par le luxe l'automobile a été pas mal aussi aujourd'hui mais globalement on le voit donc si on arrive à casser les 12 euros 70 on va acter un potentiel supplémentaire sur les bancaires et le crédit agricole en particulier à les refermer très certainement ce gap ici et nous aider encore plus sur le cac 40 à à continuer donc ce qui est très intéressant c'est que vous voyez que le cac 40 continue de bien monter mais éventuellement ce qui sera intéressant c'est de voir que pendant ce temps où on est tiré par des essentiellement le luxe cette semaine on a d'autres secteurs qui souffle à plat qui consolide un petit peu éventuellement ce qu'il faudra c'est pendant que le luxe consolidera on prendra son souffle éventuellement les bancaires et d'autres secteurs devront casser par le haut pour continuer à maintenir le cac 40 donc ça aussi c'est important de comprendre à l'intérieur de l'indice comment les secteurs jouent et les pondérations mais aujourd'hui le gros de la pondération c'est le luxe donc quand je dis souvent à des personnes qui veulent acheter du bx4 c'est c'est un short contre le luxe donc il faut bien comprendre ça quand on quand on veut vendre à découvert qu'on veut shorter ou qu'on veut se couvrir avec du bx4 que on fait un pari contre le luxe de la même manière que sur le nasdaq ont fait un pari contre les gaffes à donc ça il faut aussi prendre le prendre en considération au niveau de danone pour moi ça reste ça reste bien construit ça ça congestionne il faudra réussir à casser les 60 euros et ça devrait nous ouvrir les 63 globalement on va rester positif au dessus des 57 au niveau des dbv technologies la même chose on avait eu une belle première poussée la conso deuxième poussée cette semaine et là éventuellement le pullback vous voyez à mon ma droite n'est pas très droite mais dans l'idée voilà on va retrouver aux alentours des 10 euros 15 10 euros 25 une zone une zone de soutien et il faudra réussir à relancer en tout cas ça reste positif au niveau des gd on est en train de consolider on devrait trouver du soutien aux alentours de la zone des 1 22 ici pour tenter de relancer au niveau de éramé là aussi on est en train de construire on a un petit support intermédiaire ici donc soit on relance ici on arrive à break et on s'ouvre les 67 68 soit on casse par le bas et on va rentrer dans une figure de conso un petit peu plus large euronave c'était la mauvaise nouvelle de la semaine on avait quand même dégradé la semaine dernière déjà mais là lundi on a cassé le on a cassé le support donc cette zone et sa tour 20 par le bas avec un cap baissier donc là en gros à long terme c'est un titre sur lequel je resterai encore positif à ce stade là mais à court moyen terme je veux dire sous les 7 euros 37 euros 40 ça va être très compliqué et après ce qu'il faut bien se dire aussi c'est que même si ça remonte la pente etc c'est combien de temps ça peut mettre pour remonter la pente donc on casse quand même la dynamique et donc même si on venait à remonter la pente ça peut prendre du temps ça peut bloquer votre capital donc c'est ça aussi qui est important à prendre en compte dans vos plans c'est non seulement je veux dire la cassure d'un support il a là et le côté caduque de votre plan mais c'est aussi derrière s'il n'est pas caduque c'est combien de temps éventuellement je suis prêt à attendre et combien de temps il va falloir que ça se retourne et là potentiellement peut-être reparti pour un tour et globalement si on recasse les 6 euros 80 on est peut-être aussi reparti pour un tour pour revenir chercher les 6 euros 50 donc là aussi bien comprendre que on a cassé malheureusement une grosse partie de la dynamique et qu'il faudra que certainement que le kit réagisse très très rapidement pour prouver que c'était juste un coup d'épée dans l'eau et qu'on se remet dans les bonnes dispositions sinon tant qu'on n'arrive pas rapidement à redépasser les 7 37 40 on risque de re-rentrer dans une période où on va faire du zigzag et se chercher pendant un petit moment et selon votre profil parce que vous allez rechercher europe car ça attention on est sur du spéculatif mais on est sur une valeur qui est en train de congestionner à l'intérieur d'une figure qui se remet dans des bonnes dispositions et le gros morceau à passer vous voyez c'est la zone des 29 centimes 50 et là éventuellement on aura un rebond à jouer au niveau de genouet on continue d'être dans une tendance moins de risque mais là aussi il faut qu'on arrive à passer cette zone des 3 90 4 4 10 1 c'est vraiment la grosse zone à passer pour déboucher le champagne pour déboucher le bouchon et lancer les festivités pour l'instant on n'y arrive pas encore groupe sf pays donc là vous n'avez pas énormément de volume c'est un titre où il n'y a pas grand bon dans le carnet d'ordres donc là aussi vous voyez c'est ça la volatilité faut accepter éventuellement que ça vous fait des mèches et c'est fait faire attention quand on est sur ce genre d'études de pas avoir de stop trop proche un clairement et accepter du coup qu'on va gérer le risque avec la taille de position parce que pour potentiellement accepter pas mal de variations qui ne remet pas en cause le graphique et la tendance ou qui reste dans une congestion en triangle symétrique que j'ai un petit peu réajusté et donc on est toujours en attente de ce dépassement des 1,85 pour là aussi lancer la prochaine attaque en tout cas pour l'instant ça reste encore positif gtt on est en train de tenter de s'extirper mais c'est pas encore ça pour moi c'est toujours la zone des 72 euros qui sera vraiment importante à pousser et qui nous renverra vers les 75 là aussi une autre résistance qui a encore pas mal de boulot globalement il ya une congestion qui se met en place ici ça casse par le haut ça nous permet certainement de rebondir vers les 75 ça casse par le bas on laisse tomber et on s'ouvre éventuellement la porte des 62 au niveau de harmony gold donc on voit les minières réagissent plutôt pas mal on avait parlé de cette congestion ici ça avait breaké on était venu chercher la résistance horizontale on a corrigé en fait on est revenu chercher cette ancienne oblique résistance qui devient support et là on est en train de tenter de relancer donc globalement entre les 4 dollars 27 et les 5 dollars on va arrondir entre les 4 dollars 30 et les 5 dollars c'est du zigzag ce qui nous intéresse donc c'est de déborder les 5 dollars pour relancer la tendance haussière ou à contrario évidemment d'enfoncer les 4 dollars 30 et derrière on a les 4 dollars qui nous qui en fait rendrait caduque le plan ipsen éventuellement le débordement vous voyez des 78 euros à validé pour relancer un petit peu la machine lvmh qui devient exponentielle donc voilà qu'on vous regardez lvmh bon pour moi c'est c'est un graphique comme facebook c'est un graphique comme comme une gaffam etc donc on on est vous me cachez on vous montrez pas les prix etc je vous dirais c'est une tech donc voilà un petit peu où on en est forcément c'est aussi on va pas leur mettre en considération mais quand vous commencez à avoir les pousser en exponentielle comme ça il faut s'attendre à de la volatilité il faut s'attendre à du pro rata donc faut s'attendre éventuellement que ça bouge sans pour autant remettre en cause la tendance c'est ça que je vous disais en début de vidéo et quand on sait le poids du luxe sur le cac 40 on sait que c'est important de regarder des titres comme lvmh et de voir comment ils vont réagir en tout cas tant qu'on va tenir ce gap ici à court terme en tout cas on va rester positif plus spéculatif maquille à groupe on attend toujours le débordement des 30 centimes d'euros et c'est surtout le débordement des 33 34 qui permettrait de valider la relance au niveau de mg digital on est revenu chercher le support des 50 euros on est en train de tenter la relance éventuellement une petite oblique ici qu'il faudra réussir à casser pour bien valider la relance haussière et en tout cas rester positif micropole également moins de risques on reste positif mais là aussi il ya encore un petit peu de boulot ce serait bien de dégoupiller les 1 euros 21 euros 22 navia c'est spéculatif on avait parlé de 2 euros 40 2 euros 20 la semaine dernière on est venu chercher une mèche on a mis en place un rebond et là difficilement on est en train de se chercher donc il ya encore beaucoup de boulot on peut éventuellement entrevoir un rebond mais pour moi ça resterait technique tant qu'on n'est pas dans la capacité vous voyez de revenir au dessus durablement au dessus de cette zone des 2 75 2 80 c'est vraiment maintenant une zone qui devient un gros niveau de résistance et tant qu'on revient pas au dessus de ce niveau là il faut considérer tout rebond comme du rebond technique et être plutôt dans une mentalité prend ce qui apprend et évidemment si je le jour où on vient à lâcher vous voyez cette cette oblique ici descendante ça lâche ça par le bas il faudra entrevoir la zone des 1 70 1 80 en mode capitulation certainement donc ça aussi c'est à prendre en question pour la volatilité donc là plutôt une phase de congestion je dirais court terme où on attend d'en savoir un petit peu plus que ça mette la congestion et derrière faudra voir si on sort par le haut par le ou par le bas pour pour entrevoir mais pour un investisseur je vais essayer d'être clair là dessus parce qu'il ya beaucoup de questions là dessus et pour un investisseur de moyen terme clairement pour moi il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent tant que on n'a pas une première force de rebond qui montre qu'il ya quand même des acheteurs et que on redevient confiant etc et qu'on commence à construire quelque chose dans cette zone là des 2 75 et là éventuellement on en reparlera il y aura peut-être quelque chose à nouveau pour du moyen terme mais à ce stade c'est essentiellement du rebond court terme qu'on peut se permettre de jouer nicox aussi c'est essentiellement du rebond court terme qui se passe dans une congestion et on voit en attente pour l'instant on n'arrive pas à passer 4 euros 45 4 euros 50 c'est vraiment les niveaux à franchir pour pour déclencher quelque chose au niveau de nokia c'est la même idée il nous manque le signal on voit cette zone des 3 53 qu'il faudrait dépasser pour pouvoir commencer à acter là aussi le retournement mais on a quelques pièces qui commencent à se mettre en place novacide pour moi c'est c'est terminé à ce stade là il ya plus grand chose à se mettre sous la dent on attend on patiente éventuellement il ya que des cours thermistes avec un graphique en unité de temps plus courte qui peuvent éventuellement s'amuser à faire du rebond technique il y aura éventuellement quelque chose comme ça mais globalement là pour moi à part du rebond technique il n'y a pas grand chose graphiquement parlant en tout cas il faudra encore patienter avant d'avoir quelque chose anxéo également c'est une semaine un petit peu double on est allé chercher quand même c'était vendredi et puis lundi on est allé chercher l'objectif avec la résistance horizontale mais là on n'a pas trop tenu on est revenu chercher le prix de l'augmentation de capital et on a tenté le rebond et en fait le rebond vous voyez il est revenu chercher l'ancienne résistance oblique qu'on avait cassé ici qui de redevient résistance oblique donc à nouveau tout à refaire moyen moins sous cette résistance orange qui revient en mode pullback aux alentours des 10 euros tant qu'on reste au dessus de cette zone 9 80 10 je resterai positif d'un point de vue retournement moyen long terme plante advance toujours la zone des 23 euros qu'il faudra réussir à casser au niveau de quantum là aussi on est dans une dégradation tant que vous réussissez pas revenir au dessus des 4 euros 83 c'est pas terrible on est en train de jouer un petit peu avec le feu alors on a les 4 euros 20 éventuellement qui peuvent servir de soutien ça nous fait une espèce de range plutôt qu'une espèce de figure et si on casse ça par le bas ça sera moyen moins et très certainement on reviendra chercher la zone des 4 euros ribert la satisfaction de la semaine finalement c'est ribert donc elle avait mis le temps depuis le temps on en parlait là il y avait à chaque fois des pics des pics des pics et on avait bien tenu zone d'accumulation et là poum on a le break qui se met en place et on voit finalement plus ça met du temps et plus quand même elle a poussé c'est comme le bouchon de champagne on a mis sous pression on a mis sous pression et quand on relâche la pression ça déboulonne donc là on arrive pour moi là sur sur la zone des 2 15 2 16 aussi j'ai pas tracé très droit mais sur cette zone là on arrive pour moi sur une zone d'objectif mais globalement on voit qu'on a quand même des volumes très important donc moi mon avis c'est de garder éventuellement un reliquat pour jouer pour jouer la poursuite pour jouer la suite et les 2 euros 30 qui peuvent être un prochain objectif et après il faut voir on aura très certainement une consolidation au prorata avant éventuellement une relance ces volumes là prouvent qu'il y aura quand même du monde qui va s'intéresser au dossier mais qu'il va falloir s'attendre quand même à un minima de volatilité au niveau de rubis donc on n'avait pas réussi à casser cette résistance horizontale on est revenu sur le support oblique il faut que ça tienne oui on continue d'être dans cette zone de construction congestion le secteur de la santé continue d'être défensif et de se retourner à la hausse vous voyez c'était le cas de sanofi et on compte et on continue donc de valider ce retournement haussier sur sanofi pour moi je reste positif au dessus des 81 euros au niveau de ses vous allez avoir un détachement de dividendes qui va arriver sous peu mais graphiquement parlant c'est très neutre il faudrait à nouveau redéborder on voit cette zone des 7 5 7 10 pour se relancer au niveau de saut local hop on a potentiellement là une construction intéressante de retournement qui devra casser vous voyez cette zone des 3 13 3 14 pour commencer à sacter au niveau de solution 30 vous avez les résultats la fin du mois qui devrait être bon et donc on verra si ça suffit du coup à pousser muddy waters mais maintenant clairement le temps va faire son office personne comme je vous l'ai expliqué week-end dernier personne n'a intérêt de remettre de l'huile sur le feu pour ne pas perdre en crédibilité et donc laisser faire le temps laisser les gens oublier donc du coup petit à petit quand même le marché est en train de revenir et je pense que d'ici la fin du mois on aura certainement des acheteurs qui voudront jouer les résultats qui devraient être bon globalement et on a vous le voyez on est revenu sur l'ancien oblique qui a servi à nouveau de soutien et on est en train de se relancer un petit peu timide encore parce que c'est normal avec l'actualité sur le titre mais en tout cas ça relance plutôt bien et on a de quoi rester positif au dessus de cette zone 10 50 10 70 c'est une bonne zone de soutien technicolore on consolide on souffle rien de bien méchant éventuellement on est sur un niveau qui peut servir de support pour éventuellement jouer une relance on voit sur cette zone des 2 2 60 2 70 technic énergie pour l'instant pas grand chose à se mettre sous la dedans je dirais tant qu'au minimum on revient pas au dessus des 12 euros 20 terra nexus a continué son petit bonhomme de chemin ça continue de rester positif on a acté un support aux alentours des 14 euros ici tac voilà 13 80 14 euros mais dans l'idée dans cette zone ici et il faut voir si on aura la force la semaine prochaine d'aller chercher une zone comprise entre 16 euros 16 euros 16 euros 70 ça peut être une zone de résistance sinon éventuellement les 17 60 mais on verra globalement quand même le titre a gagné un peu plus de 50% l'espace de deux semaines c'est déjà pas mal peut-être qu'il peut se mettre à souffler à construire un petit peu mais le retournement est en train de s'acter total on continue de construire aussi la zone de support sur et là sur aux alentours des 37 euros unibail comme clé pierre et pas mal d'autres d'autres valeurs foncières elles sont un peu plus en retrait unibail un peu plus en retrait on voit marché un petit peu moins confiance mais ça pourrait changer si on arrive à déborder les 71 euros 50 75 euros et valneva on a toujours une bonne tendance de la volatilité mais globalement au dessus des 11 euros 20 on va rester positif ensuite en titres qui ont été demandés on a engie voilà qui est dans une espèce de congestion est là pour relancer le retournement sur engie ça serait bien de casser vous voyez cette zone est 12 50 12 70 vous avez atos également qui pour moi continue de faire sa convalescence et qui est revenu tester l'ancien support qui devient résistance donc là ça sera intéressant de voir éventuellement une petite conso mais de voir comment ça va qu'on soit dans cette zone là pas repartir par le bas mais congestionner plutôt à plat et réussir à briquer par le haut et là on commencerait petit à petit donc à refermer le gap au niveau de mcfa énergie également un titre qui a été pas mal demandé donc on a validé la résistance je sais pas si on avait analysé ensemble ou si je l'avais fait sur l'académie celui-là si mais donc on est on a validé la résistance on est en train de revenir sur une zone de soutien ici là donc c'est important de tenir cette zone est 30 50 29 80 c'est la zone de soutien sinon il restera cet oblique mais globalement ici c'est une zone de neutralité de zigzag et c'est vraiment la cassure des 34 et des brouettes qui relancerait la dynamique ici globalement c'est plutôt du trading que vous avez à l'intérieur à l'intérieur de la figure et évidemment si ça casse par le bas on restera pas trop au niveau de morel et prom donc haute valeur pétrolière bon j'ai pas forcément le zoom suffisant mais là vous avez une longue oblique long terme qui avait été déjà refusé ici mi mars qui est à nouveau refusé là cette semaine donc il faudra voir la semaine prochaine si on a bien la capacité de la casser sinon on reste dans de la construction ça reste un retournement aussi et là aussi et si on vient à casser les 1 90 ça sera juste une remise à plus tard et pour moi ça ouvrira certainement des portes des portes d'entrée sur ce titre là sur aux alentours de la zone des 1 75 mais globalement on peut rester positif ça reste en retournement à court terme au dessus des 2 euros 1 95 2 euros on a quand même de bons niveaux de soutien il faut valider dorénavant par la cassure de cette oblique pour commencer et ça devrait nous réouvrir la zone des 2 euros 30 et plus si affinités je pense qu'on aura l'occasion de reparler si tel devait être le cas stelantis un petit peu d'automobile donc stelantis continue d'être haussier rien à dire là aussi on a un bon premier support sur les 14 70 mais support un petit peu plus intéressant sur cette zone des 14 euros 14 euros 30 là ce qui pourrait permettre de continuer l'ascension évidemment vous voyez c'est la cassure des 15 euros 45 sinon globalement on continuerait le zigzag à l'intérieur d'une figure d'une construction qu'on peut éventuellement mettre comme ça en triant mais éventuellement on voit donc si on arrive à casser je pense qu'on peut ouvrir la voie des 15 euros 70 15 euros 80 je vais c'est pas le moment à mon avis d'avoir des plans sur la comète 16 euros à la limite c'est pas le moment d'avoir des plans sur la comète c'est à dire si on casse pour moi c'est ce qui va permettre au cac 40 d'aller chercher vraiment son objectif et derrière il va falloir se préparer aussi à un marché qui va un petit peu plus se chercher un petit peu plus construire consolidé etc valeo valeo par contre est en train de réagir et peut-être de se retourner mais là aussi c'est pas encore c'est pas encore très net globalement mais voilà hop on peut le voir de cette manière là c'est à dire que vous avez besoin de casser les 28 euros 50 de revenir chercher ici vous voyez les 30 euros on va arrondir et de les casser aussi pour vraiment valider le retournement donc tant qu'on est là dedans là c'est du zigzag qui va se passer c'est vraiment la cassure ici des 30 euros qui nous déclencherait le retournement haussier donc là aussi plutôt encore de de la construction et petite valeur également que vous m'avez demandé c'est mes select composite alors mes select composite ça a l'air plutôt pas mal graphiquement parlant en tout cas il y a peut-être un retournement en effet à jouer qui serait validé par la cassure on voit qui a été testé cette semaine des 2 euros 5 2 euros 10 pour en dire c'est c'est pas une valeur très liquide donc faut s'attendre à beaucoup de volatilité comme vous le voyez mais globalement c'est une valeur aussi qui peut être une valeur en retournement katana c'est une autre valeur qui est haussière sur laquelle on avait cassé cet oblique ici on était revenu en pullback on relance ici la hausse avec les résultats qui ont été achetés et le plus dur maintenant c'est de casser cette résistance horizontale pour aller chercher un petit peu plus haut et ensuite Rothschild se comporte très bien mais vous avez Tico également en avait parlé plus tôt je pense dans les vidéos donc le retournement continue de sacter et là on n'est pas loin vous voyez de casser les 26 euros et donc de valider aussi un break out et process également qui est demandé qui reste haussière mais là aussi pour vraiment acter la continuation haussière vous voyez cette zone des 100 euros devra être passée et à contrario sous les 90 on serait un petit peu plus prudent sur la suite sinon il y avait d'autres petites valeurs qui ont bien fonctionné cette semaine c'est le cas de carlink notamment vous aviez un biseau descendant en fait il y avait un biseau dans le biseau globalement donc vous aviez cassé le premier pullback on casse le deuxième pullback également ici sur une résistance horizontale et là aujourd'hui alors je sais pas si les news ou quoi d'après les volumes on peut le penser on est en train de relancer globalement qu'est ce qu'on peut entrevoir éventuellement je dirais cet oblique et donc cette zone aux alentours des 5 90 6 euros dans un premier temps voir si on réussit à casser voilà je pense que j'ai fait globalement le tour donc n'hésitez pas à proposer des actions à mettre des pouces en l'air à celle que vous voulez voir et je prends celles qui ont le plus de vote pour les rajouter comme d'habitude merci d'être de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos j'espère que ça vous aide en tout cas ça me fait plaisir d'avoir vos retours que ce soit dans les commentaires ou par par email des fois mais je préfère les commentaires quand même pas trop les mails à à rallonge si vous voulez un petit peu m'aider moi je vous souhaite un excellent week end on se retrouve lundi sur grave ce bourse.fr je vous partage mes avis au quotidien sur le site n'oubliez pas donc de mettre vos propositions dans les commentaires je vous remercie par avance éventuellement si quelqu'un peut me faire la timeline avec le chapitrage des actions je pense que ça pourra aider d'autres d'autres visionnaires et voilà il me reste plus qu'à vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait comme ça vous ne loupez pas également les vidéos que je publie en cours de semaine et qui peuvent vous aider à progresser excellent week end une nouvelle fois et à la prochaine vidéo salut les graphes